J'ai dit bienvenue aux nouvelles personnes qui sont en Europe pathologique. Donc ce soir nous accueillons Mike Aldébaran qui est un pilier d'Europe Info, il y a très longtemps il s'y a. Et voilà, j'ai eu envie de lui donner la parole parce que je pense qu'il a des choses très importantes, très intéressantes à nous dire. Donc voilà, bonne soirée et puis c'est ok ? Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc le thème de ce soir c'est l'ufologie des années 50 en France et en Europe. Donc lié aussi à un mimétisme qui est particulier dû aux années 50 parce que cette période-là est particulière. On va s'en rendre compte au fur et à mesure. Alors, on va commencer déjà avec peut-être le premier, le premier ufologue on va dire qui a relaté des choses assez étranges. Il s'agit de Charles Fort. Donc c'est le livre des années. Donc c'est le premier on va dire, là on est au début du siècle, qui a parlé on va dire du phénomène. Alors, pas spécialement OVNI, mais d'un phénomène en fait qui relatait toutes les choses du ciel dans les temps passés. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Au niveau de Charles Fort, il y avait la Gazette Fortéenne aussi. Voilà. Donc c'est un des premiers en fait qui a parlé des phénomènes particuliers. Ensuite, il y a Jung, un mythe moderne, qui lui aussi a parlé en fait du phénomène OVNI dans son contexte, on va dire mythologique. Donc ça a été aussi un des premiers qui a parlé en fait d'ufologie, mais d'une manière différente, philosophique, mais qui a apporté sa touche à lui, en quelque sorte. Donc Jung est un des pionniers en quelque sorte, avant l'ufologie. Alors, au début, avant de parler des années 50, je vais parler un petit peu juste du phénomène qui a eu lieu avant le début du siècle, donc à l'époque de Jules Verne. Et il s'agit en fait des phénomènes aériens, il s'agit là par exemple de 1897, des dirigeables, de la vague des dirigeables de 1897, de mai, donc avril, mai 1897, qui préfigurent les phénomènes OVNI modernes. Donc il y a pas mal de choses en exergue, par rapport à cette vague-là, c'est qu'en fait les témoins et les pilotes, donc avaient une certaine particularité, c'est que ça se rapproche aussi du phénomène des années 50, puisque en 1897, il y a des témoignages, en fait, de pilotes qui ont l'air de ressembler un peu aux témoins, c'est-à-dire qu'ils étaient comme des farmers américains. Et on retrouve un peu la même chose dans les années 50, puisque en France, aux Etats-Unis aussi, mais en Europe, il y a encore dans les années 50, des pilotes qui ont l'air humains, ou tout au moins, qui ont l'air d'avoir des tailles humaines. Après, ça va se rapetisser avec les petits gris, avec tout ce qui s'est passé par la suite. Donc là, c'était le cas de James Houghton, en Arkansas, qu'on peut retrouver ici, donc, voilà, dans cette Flying Saucer Review d'époque, de 1966, qui en parle aussi. Voilà, donc quelques petits témoignages de cette époque-là. Voilà. Ensuite, alors la première, on va dire que la première apparition, on va dire, OVNI en France relatée, il s'agit de 1930. Et c'est en Ardèche, à Montréal, alors pas au Canada, donc avril 1930. Et là, en fait, ce qu'il se passe, c'est que c'est une fusée de moins 7 à 10 mètres de haut, il y a des traces au sol, et donc il y a eu des témoins aussi. Et donc, Eric Zurcher aussi a parlé de ce cas-là. C'est un des premiers cas relatés en ufologie, donc avant les années 50. Donc, là, le témoin n'a pas compris ce qu'il voyait, il l'a compris 20 ans après, avec l'apparition, justement, de ce qu'on appelait les martiens ou ufologie, parce que dans les années 30, les journaux français ne parlaient absolument pas de ça. Voilà, donc c'est un des premiers cas. Et là, on peut attaquer ensuite, à partir des années 40. Alors là, il y a un cas, donc c'est la voiture volante, été 44, tout l'on son à roue. Et c'est une jeune fille, en fait, qui voit cette sorte de voiture. Elle s'est bien rendu compte que ce n'était pas une voiture, c'était comme une sorte de... Comme une bulle, en fait, en quelque sorte. Et c'est un des premiers cas aussi français, donc des années 40, avant la vague 54. Donc, on est 10 ans avant la vague 70 octobre 54, qui est très importante au niveau de l'ufologie française. Donc là, on est 10 ans avant. Ensuite, dans cette même époque-là, il y a été 44, donc ça, c'est en Italie. C'est un témoin, donc, qui voit cette soucoupe et ces êtres-là. Et donc, il est caché dans un buisson et il pense que c'est, justement, une arme secrète. Alors, plutôt allemande à l'époque, parce qu'en plus, ils ont l'air de grands-blonds, ce qu'on appelle le mythe des grands-blonds. Mais là, on est, justement, 5 à 7 ans avant Adamski. Donc, avant Adamski, donc là, alors, le phénomène OVNI, dès ces années-là, en quelque sorte, prend en compte la peur du témoin. C'est-à-dire qu'en fait, la peur du moment, il s'agit des armes secrètes allemandes. Donc là, en fait, ce que l'on voit, c'est une représentation d'une arme secrète. Et donc là, le témoin, il s'échappe, il s'enfuit. Et ces êtres-là, on ne les retrouvera plus après les années 50. Donc, ça ne dure que quelques années. Et après les années 50, on voit tout ce qui est, justement, au niveau des petits gris. Mais là, pour l'instant, il s'agit d'êtres qui nous ressemblent. Alors, là, il s'agit d'un cas en Allemagne. Donc, c'est dans le Sao-Lorlande. Il s'agit aussi de ce cas-là. Donc là, c'est les collecteurs d'hab. C'est un peu la première approche, là, en 48, donc juste un peu avant les années 50. Et là, le témoin, en fait, voit une sorte de dirigeable. Alors, ça représente un peu les dirigeables de 1997, sauf que là, on est en 48, et l'engin est assez grand. Et donc là, ils ont plein de petits... Ils ont des scaphandes, ils ont des sortes de choses pour respirer. Et là, on est tout à fait dans la phase d'approche. Alors, pourquoi la phase d'approche ? Parce que, justement, ça représente un peu tout ce matériel, cet attirail des années 50, ce qu'on ne retrouvera plus ensuite. Alors là, le témoin touche l'appareil, il reçoit une châtaigne, il est projeté en arrière, il se réveille 30 mètres plus loin, et il se rend compte qu'il... Et là, il voit cette scène-là. Donc là, il se demande ce qui lui arrive. Donc, on est dans cette scène-là. Et alors, dans ces scènes-là, c'est le coup de la panne, en quelque sorte, aussi. C'est-à-dire que les ufonautes, on se rappelle ufonautes, c'est les entités, qu'on peut voir là, ne font pas attention aux témoins, font comme s'ils l'ignorent. Donc, c'est une sorte de scénario. Alors, ils sont en train de collecter, on est tout à fait dans cette phase d'approche, de collecte, donc qui est due aux années 50, qu'on retrouvera aussi en 54, et qu'après, on ne retrouvera plus à partir des années 60. Et aussi, ce qui arrive dans ces cas-là, qu'on retrouve aussi avec Valenceaule, quand même, en 65, c'est que les témoins sont souvent paralysés par des... Les êtres ont des tubes. Ils sont paralysés avec ces tubes. Ce qu'on ne retrouvera plus ensuite. Ou ils ont une ceinture. Au niveau de la ceinture, ils ont quelque chose qui les paralyse. Voilà. Donc là, c'est un des cas des premiers, on va dire, encore, avec cet attirage du dirigeable, qu'on retrouvera beaucoup moins par la suite. Alors, là, on est dans un cas aussi, il s'agit du cas de Beausoleil, donc c'est près de Monaco, été 1951. Alors, ce cas est particulier parce qu'il représente un peu cette vague des ovnis qui sont en forme de bulles qu'on retrouvera par la suite à Tripoli et puis en Italie aussi. Donc, c'est un peu comme les Isétas. Les Isétas, c'était des voitures, des années 50 et qu'on ne retrouvera plus ensuite. Donc là, on est un peu dans ce phénomène-là. Alors là, les témoins, en fait, assistent à une scène de... Alors, c'est un peu une boîte gigogne. C'est-à-dire que c'est le théâtre dans le théâtre. Alors, c'est intéressant parce que les témoins, en fait, regardent une scène de théâtre et puis, ils voient cet engin avec ces êtres-là. Mais ceux qui sont dans le théâtre ne le voient pas. Ils ne voient pas cet engin. Donc, il est caché derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il crie et il dit, « Ah, c'est cet engin, etc. » que les gens, ceux du théâtre, ne sont pas du tout contents. Ça gêne, en fait, en quelque sorte, la séance de théâtre. Et finalement, ils se tuent. Et ce qui se passe... Ensuite, c'est un peu... Alors, là, ce qu'on peut voir là, c'est justement une sorte de théâtre dans le théâtre. C'est un peu ce que disait Jacques Vallée. J'aimerais bien voir qui est le projectionniste derrière le film. Et on peut rapprocher cela de Jérôme Bosch, un peu, où, justement, il y a ces phénomènes de bulles, en quelque sorte. C'est donc... On est dans l'archétype. Là, on rejoint Jung, en quelque sorte. On est dans un archétype jungien où, en fait, le phénomène s'adapte à une scène de mythologie ou à l'inconscient collectif. Alors, il y a d'autres scènes de mimétisme parce qu'il y a tout ce côté mimétique qu'on retrouve dans le phénomène OVNI où, en fait, le phénomène semble calquer à la fois le métier du témoin, à la fois l'esprit du moment. En allemand, on peut dire le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du moment. Il y a des termes comme ça. Alors, il y a un cas, par exemple, en 1916, qui calque totalement l'esprit, on va dire... Alors, c'est une jeune fille qui voit ça. Elle voit une sorte de bataillon d'êtres qui ont un air de soldats français mais qui n'ont pas tout à fait l'uniforme. Donc là, on est dans un phénomène du mimétisme par rapport au moment. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres cas de mimétisme là où c'est des mimétismes de forme aussi. Donc là, on est encore dans ce cas des bulles et tout ça. Donc là, il y a aussi un cas à Lombaise qui n'est pas très loin, donc, dans Gers, aussi en 1954. Donc, il y a pas mal de choses comme ça du mimétisme lié aux formes, en quelque sorte. Alors là aussi, c'est pareil, il y a un mimétisme là. C'est un témoin qui voit cela et qui, en fait, se rapproche des soldats en Bolivie, à Otoko, en 1968 et justement qui est en miroir avec la situation du moment. Alors, l'agence Sider aussi a parlé beaucoup du phénomène mimétique, mimétisme et polymorphisme du phénomène OVNI. Alors justement, il relate aussi les avions des années 30, les faux avions des années 30 et aussi, il y a la vague de 1946 en Suède. Donc, cette vague qui est importante aussi, puisque s'il s'agit de crash de rien. Alors là, c'est une représentation, en quelque sorte, des fusées. Il y a eu une centaine de cas. Ça a été étudié par l'armée, ça a été étudié par beaucoup de témoins, beaucoup de scientifiques et ils n'ont jamais rien trouvé au fond des lacs. Alors là, pareil, on est dans la peur du moment, la peur des V2, la peur des armes secrètes allemandes. On est dans cette époque-là, on est encore dans la peur du moment. Il y a aussi, Jacques Vallée a beaucoup parlé de ça. Ce livre-là, Passporto Magonia, qui relate, en quelque sorte, le folklore ancien et qui prend plusieurs masques, qui prend plusieurs, on va dire, formes. C'est pour ça, la Magonie, c'est, on va dire, la mythologie des faits qui se rapprocherait aussi d'un phénomène plus récent. C'est des anciens habits et des habits neufs, en quelque sorte. Alors, il y a d'autres cas. On va passer... Alors, il y a ce cas, justement, de Rosalotti. Alors, c'est un cas, donc là, on est le 1er novembre 54 et Rosalotti, donc, ça se trouve en Célinas, en Toscane. Donc, on est le 1er novembre 54 et, en fait, ça se passe à 7h30 du matin. La témoin, en fait, va à la fête des saints. Alors, ce qui était assez drôle, c'est que, justement, là, ce qu'elle rencontre, elle pense qu'il s'agit d'électriciens parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de journaux dans cette région-là d'Italie des années 50 et il n'y avait pas vraiment d'électricité. Donc, les électriciens étaient à cette époque-là là pour mettre en place l'électricité. Donc, elle n'a plus pensé au départ qu'il s'agissait d'électriciens sauf qu'ils étaient quand même assez petits. Alors, en fait, quand elle les voit, ce qu'il se passe, c'est qu'il lui propose une petite boîte marron en cuir et l'appareil ressemble à du cuir aussi. Et ils veulent lui voler ses bas et en même temps, ils veulent lui prendre des fleurs. Les fleurs, elle est d'accord, mais les bas, c'est très cher. Donc, finalement, quand même, ils arrivent à lui prendre. Et quand elle va à l'église après ce 1er novembre-là, elle se demande ce qu'elle a vu et le prêtre lui dit « Mais ce sont les martiens que tu as vus. » Et là, on est encore dans ce phénomène des lutins et aussi du phénomène miroir. C'est qu'elle allait à cette fête des saints et là, en fait, elle se retrouve en face de la peur. Tu as peur du moment. Et sa peur, en quelque sorte, ce sont les petits diables. Donc là, il y a une autre photo aussi par Eric Zurcher. Et on va revenir. Une autre image aussi, un peu plus grande. Voilà. Où on peut voir un peu la scène. Voilà. Donc, c'est un cas important en Italie. Voilà. Et là aussi, l'extraction Eric Zurcher, on peut voir justement qu'à cette époque-là, il y avait... On était encore dans ce phénomène des gros boutons de l'attirail technologique des années 50. Et par la suite, à partir des années 60, 70 et actuellement, on ne voit plus trop, du coup, on ne voit plus l'intérieur de l'engin. Il n'y a plus de traces au sol parce qu'il y a comme des traces au sol. Dans la plupart des cas des années 50. Et après, on ne voit plus de traces. Ça devient plus évanescent, en quelque sorte. Ça s'approche plus, finalement, d'une technologie du moment, numérique, ou justement abstraite. Et là, on est quand même dans cette époque des années 50 où on est dans cet attirail, justement, des gros boutons, des choses, de cet acabit. en quelque sorte. Alors, ensuite, il y a un autre cas. Donc, c'est le fameux cas de Quarouble. Là, c'est le 17 octobre 1954. C'est Marius de Waile, donc c'est un cas très connu. Il se retrouve en face de ces êtres-là. Il y a un engin sur la voie. Et donc, la DST vient après même faire enquêter et donc, il s'en rend compte qu'il y a quand même des traces au sol importantes. On a même retrouvé, c'est les premiers cas de mutilation de bétail puisqu'on a retrouvé aussi, justement, des animaux mutilés plus loin. Donc là, on est en 1954. Ça préfigure quand même pas mal de choses dans ce cas-là. Et aussi, il aurait caché une sorte de boîte alors ça, c'est selon Jimmy Dieu, Jimmy Dieu parle de ça, il aurait caché une boîte mais la DST aurait su, on ne sait pas comment ils auraient su, qu'il avait caché une boîte dans sa ferme, enfin, au fond, de là où il était. Et alors, ce qui se passe c'est qu'ensuite, un mois après, le 10 octobre 1954, le phénomène de ces petits êtres revient et là, il y a encore cette histoire un peu d'échange qu'on retrouve dans la mythologie des fées et des lutins ou dans la géothéorie par exemple en Irlande en 1750-1850, des êtres, des fées en quelque sorte, font des échanges d'eau, de nourriture et là, on retrouve un peu la même chose sauf que là, ils lui prennent une poule et donc, c'est encore un peu dans la phénomène de collecte dans les années 50 toujours, ce qui ne se retrouvera plus par la suite. là, on peut voir encore, à l'époque, ça a fait grand bruit quand même, cette affaire, donc là, on peut voir le radar, donc là, on était très dans l'époque des martiens, donc on parlait des martiens à l'époque. il y a encore là, voilà, donc, quajour quajourouble. Ensuite, on va passer à un autre cas qui ressemble un peu justement au cas de Senina, puisque vous voyez, là, on peut voir cet engin à l'intérieur, et bien là, on voit la même chose, il s'agit de Abia Guazone et donc, c'est Bruno Facchini et donc là, on est pareil dans cette même représentation, à quelque chose près, il s'agit du même phénomène, tout au moins, il s'agit de la même représentation technologique. Donc là, c'est un sidérurgiste, donc il sort de chez lui la nuit, il a les toilettes dehors en fait, et à l'époque, c'était pas très courant d'avoir les toilettes chez soi, donc il sort la nuit, et puis il voit au fond une scène, enfin, il voit des éclairs en fait, il voit quelque chose d'électrique, alors il s'agit de tiens, c'est pour moi, il faut que j'y aille parce qu'il y a eu un orage le soir en fait. Là, ça se passe la nuit, à la nuit tombée. Et donc, il tombe sur cette scène-là d'un sidérurgiste qui est en train de machiner en quelque sorte cet engin et pareil, au début, ils font comme s'ils n'étaient pas là et surtout, les combinaisons qu'ils ont, il comprendra par la suite en 69 que ça ressemblait à celle justement pour aller sur la lune. Donc, il n'a pas compris au départ ce qu'il voyait. On est encore dans ce film de mimétisme puisque là, c'est un mimétisme du métier du témoin. Le métier du témoin, il est sidérurgiste et il voit une scène de sidérurgie. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, il s'approche et puis, l'être en question qu'on voit en premier plan, lui envoie une sorte de jet de lumière et il se retrouve paralysé et presque inconscient. Donc là, on revoit à nouveau la scène. On la voit un peu plus près et on voit aussi le... Et donc, c'était comme 7 mètres de haut l'engin. Et il dit par la suite que c'est un des pires moments de sa vie et il se rappellera toujours. On peut voir aussi la représentation la première de l'être en premier avec ce fameux appareil qui l'a paralysé. Alors, il y a un cas intéressant c'est un rang à l'état. Donc, c'est le 20 août 1954. Alors là, c'est pareil, on est dans l'absurdité. Donc, un témoin, Laszlo Rouges-Varie, rencontre en pleine nuit justement à 2h30 du matin et rencontre un être qui a l'air d'un pilote. On est encore justement dans cette époque un peu des pilotes qui nous ressemblent. et le pilote lui demande où est, par exemple, il se demande s'il est en Espagne ou en Italie. Et il dit non, vous êtes en France. Et il lui demande l'heure, le pilote lui demande l'heure, il dit mais il est désolé, mais non, le pilote regarde sa montre et il dit non, vous mentez, il est 4h. on est dans ce phénomène d'assurdité et il dit qu'après il va en Russie et donc après le témoin pense qu'il s'agit peut-être d'un pilote russe. Sauf qu'on est dans cette absurdité en quelque sorte. Là, on peut voir aussi une autre couplure de journaux Amartien qui parle russe. Voilà. Alors, un autre cas on va passer à on est un peu plus tard donc ça c'est le cas de Villas-Boas 1957 donc là on est au Brésil donc Sao Paulo donc c'est un cas intéressant parce que bon il y a le premier on va dire rapport au contact avec des êtres enfin tout au moins une être qui pourrait traître ce qu'on appellerait les vilusiennes par la suite il y a même un contact physique une relation qu'ils ont eu enfin c'est ce que dit le témoin en tout cas et ce qui est intéressant dans ce cas c'est toujours le fait que les êtres en fait veulent enfin veulent donner un objet et finalement ils lui reprennent ce qu'on retrouve dans la même chose avec le cas de Rosalotti là il y a ce fameux objet ici voilà il veut le prendre et puis il se rend compte que finalement ben non non ils discutent entre eux et finalement non non ils ne veulent pas le donner ce qu'on retrouvera par la suite dans d'autres cas comme le cas des époux ils mais j'en parlerai un peu après là une autre voilà ça c'est Antonio San Antonio alors ensuite alors il y a d'autres cas aussi intéressants dans ces années 50 donc un cas en 54 aussi là il s'agit donc 16 novembre 54 en cas de Castelfranco et Manzolino donc c'est le témoin il s'agit de Nello Ferrari donc il voit cette cette soucoupe en quelque sorte là on peut vraiment parler de soucoupe de soucoupe volante en quelque sorte avec des êtres qui ont l'air là au balcon comme si de rien n'était il le regarde voilà donc il se demande ce qu'il voit il ne comprend pas trop un autre cas un petit peu plus tard donc à la Lisière là c'est en 62 c'est à Milan en Lombardie et là c'est Francesco Rizzi qui est gardien de nuit qui voit cette scène là avec ces êtres ah on a une rencontre voilà alors il y a un cas aussi intéressant ici c'est le cas de de Chabeuil alors voilà c'est Madame Leboeuf qui voit ce petit traître donc là on est en 54 elle voit ce petit être et elle voit un petit être elle a peur même elle se demande ce qu'il se passe elle voit un petit être d'un mètre dix et donc elle est dans le champ et elle voit ce petit qui a des grands yeux qui l'observe là c'est les cas aussi de Rix-en-Schor en Italie je reviens sur ce cas là donc il est ici donc ce cas en fait voilà elle voit après l'engin s'enfuir enfin l'être aussi s'enfuir et ce qu'il se passe après elle a une visite assez curieuse alors elle parlera des nordiques alors des nordiques seraient venus lui dire de ne pas parler du tout de ce phénomène ce qu'elle a vu ce qu'on retrouvera dans dans d'autres cas même le cas de alors ça c'est à vérifier mais dans le cas de Valençois aussi il aurait été approché par la suite par des nordiques ou quelque chose qui s'approcherait des men in black alors on ne parlait pas encore des men in black tout le temps en France mais là il s'agit des nordiques enfin ce qu'on appelle nordiques en tout cas parce que les témoins avaient l'air bons alors un autre cas alors là ce sont des en 54 donc là ils sont à Caracas le 28 novembre 54 il s'agit de José Ponce et Gustavo González alors ils sont en face de ces êtres là qui ont l'air assez agressifs alors ce qui est assez drôle c'est que justement le phénomène suivant les pays diffère en Amérique du Sud ils ont l'air beaucoup plus agressifs en France ils ont l'air plus polis puisqu'ils se calquent un peu avec l'état d'esprit du pays aussi par exemple les pilotes de 1897 avaient l'air très courtois affables puisqu'ils ressemblaient un peu aux fermeurs américains et donc là on est dans cette aussi 1954 donc les témoins étaient paralysés aussi là on peut voir ça ici donc là c'est un cas d'école aussi et donc c'est tiré de la de la VD justement de Jacques-Claude et Robert Gichy ceux venus d'ailleurs donc c'est un classique de la bande dessinée alors un cas aussi intéressant là pareil on est un peu à la lisière alors c'est un c'est Gary Wilcox et là on est un peu plus tard on est dans les années 60 c'est pareil dans un film de collecte c'est dans l'état de New York et il voit ces deux petits êtres en fait qui ont l'air de collecter et il commence à lui parler ces petits êtres et même ces petits êtres lui demandent un sac justement de blé pour l'agriculture alors là on est tout à fait dans ce phénomène justement des fées anciens où les fées et les lutins demandaient en échange d'eau pure ou en échange d'un autre procédé ils demandaient de la nourriture donc là on est dans ce cas là de phénomène nuétique alors on peut lire ici aussi donc là il pensait que c'était des martiens aussi et au départ il a pensé que c'était une caméra invisible parce que la voix semblait dans le promenade de la poitrine là aussi le même le même cas où là ils lui disent carrément on ne se fait pas à l'armée on vient de la planète Mars alors ça c'est très drôle aussi parce que au fur et à mesure des années au tout départ il disait qu'il faisait la planète Mars après Vénus et après finalement c'est les états articulés avec les épouilles et puis après c'est Vénus et maintenant ça pourrait être un débarrant ou ça pourrait être une autre constellation ils vont de plus en plus loin parce qu'en fait ils s'adaptent aux témoins et à la mythologie du moment donc là il s'agit de la mythologie un peu martienne de l'époque alors dans ces échanges de procédés il y a le cas de Joe Simonton Eagle River Wisconsin 1961 où en fait il voit c'est assez trivial parce que les huifonotes en fait sont en train de donc ils sont dans son jardin et ce qu'il se passe c'est qu'ils sont en train de faire cuire comme des crêpes ça paraît complètement fou et il lui donne alors il demande de l'eau pure et en échange il lui donne des petits gâteaux alors ce petit gâteau a été analysé et finalement on a retrouvé de l'orge on n'a rien trouvé de particulier et justement c'est toujours ces cas là parce que même pour la période de 1946 pour les fusées il y a eu un pilote qui a balancé une sorte de bâton et un des témoins s'en est chargé de le prendre et il l'a fait analyser et en fait il s'est rendu compte que c'était des bâtons de silicone donc en fait à chaque fois il s'agit de justement de matériel terrestre donc on n'a pas on ne peut pas le prouver on ne peut pas prouver qu'il s'agit d'autre chose voilà donc là ce sont des sortes de crêpes et le témoin après ben quand même on peut le voir un peu plus près il se demande quand même ce que c'est et il a écrit justement aussi un livre qui est celui-ci ah il faut savoir que justement les pilotes de 1897 faisaient la même chose ils demandaient de l'eau du puits ou ils demandaient des clés à molette ce genre de choses des choses complètement absurdes c'est toujours le coût de la panne aussi bon là c'est le coût autre chose c'est la nourriture alors un autre cas là c'est 1959 alors là on l'appelait la croisière Samus il s'agit d'un cas le 29 octobre 59 à Aubagne dans les bouches du Rhône et là cette dame en fait est en son linge et puis elle voit ces ces multiples êtres blonds et là on est encore justement dans les années 50 il y a toute cette ils ont l'air encore humains et ils ont l'air de se moquer d'elle aussi ils sourient ils ont l'air de se moquer et puis après l'engin s'en va comme si de rien n'était voilà donc là on est encore dans ce panneau et puis l'engin est transparent aussi ça rappelle un peu les bulles et ça rappelle un peu aussi les sortes de dirigeables alors un autre cas aussi ça c'est intéressant les diables de Pologne alors là on est beaucoup plus tard mais ça se rapproche en quelque sorte aussi justement de l'échange de nourriture donc il s'agit du 10 mai 1978 c'est à Emisin et Jan Wolski en fait voit cet engin et puis ces êtres là lui proposent des staltalics noirs des staltalics noirs ils ont l'air de les manger ça a l'air très bon et ça se rapproche en fait de la mythologie ancienne où justement les diables ou les démons mangeaient des sortes de nourriture noire un peu diabolique et là ça se rapproche en fait de la mythologie alors le témoin ne le sait pas il ne sait absolument pas peut-être justement qu'il s'agit d'un d'un fatra ou d'un inconscient enfin mythologique ancien mais on lui présente ça en miroir on voit aussi l'engin qui est comme ceci alors un autre cas aussi il s'agit de alors là on est un peu plus tard c'est Socorro 64 24 à l'année 64 c'est Lonizamora et là alors c'est pareil on est un peu alors s'agit-il d'un on va dire d'un miroir mythologique enfin d'un miroir puisque ce sigle rappelle aussi le siglumit alors est-ce que c'est volontaire ou non mais il rappelle en tout cas le sigle en tout cas c'est ce que le témoin a vu donc je voulais juste citer ce cas là alors il y a aussi un livre intéressant c'est Pierre Vieroudi qui lui justement parle de tous ces cas intéressants qui montre aussi le phénomène du mimétisme et ce livre est assez peu connu voilà donc je vais le présenter ici alors ensuite ici il s'agit de donc le 30 décembre 1954 en Lombardie il s'agit de Pietro Tussardé qui sort de l'église et puis qui voit ces êtres là et donc ils ont des sortes d'antennes aussi on a un peu aussi dans ce phénomène des bulles donc encore un peu plus ou moins dirigeables et puis ils ont l'air un peu d'ange mais d'ange un peu étrange quand même et donc ils sortent de l'église et puis ils voient ça donc ils se demandent de quoi il s'agit alors un autre cas alors pareil on est dans le phénomène de l'ovnibule en quelque sorte un peu goutte d'eau qu'on retrouve avec les états alors là c'est justement torré de Piscinardi près de Crémone en Lombardie donc là c'est en début juin 1954 et c'est franco prémique et expert comptable qui voit ces êtres là donc on a un peu encore dans cette phase de collecte où les êtres justement prélèvent justement du matériel ce qui pourrait ressembler de l'agriculture ou tout au moins du collectage donc un peu comme les collecteurs d'herbes à Severland et dans les autres cas précédents alors là il s'agit aussi des voleurs de bétail on va dire que ce sont plutôt des voleurs de lapins ils volent les lapins et donc là il s'agit en Ligurie c'est en Italie encore il s'agit du 11 novembre 1954 à Isola dit Ortonovo et là le témoin prend son fusil et puis il en tire dessus bon ça ne fait pas trop d'effet il s'enfuit dans l'engin mais ils lui ont quand même volé des lapins donc là encore une fois ils la collectent des fois c'est des collectes de pierres des fois c'est des collectes de lapins des fois c'est des poules et ça peut être des collectes aussi d'herbes ou d'autres choses de ce genre et là on est dans cette phase où il y a du vol en fait de chez le témoin de matériel alors un autre cas l'appareil dans cette histoire de de bulles de gouttes d'eau on est à Tripoli donc le 23 octobre 1954 donc à Tripoli et là il s'agit ça ressemble à l'Iséta justement dont on parlait tout à l'heure un peu en bulles comme à vos soleils et donc le témoin on lui dit de ne pas toucher il se prend une décharge quand même et surtout là on a un phénomène encore dans le mimétisme puisqu'ils ont encore qu'on peut voir des sortes de on va dire comme des cosmodotes encore une fois et puis surtout ce qui est intéressant ce qui est assez drôle c'est qu'il y en a un sur la gauche ou sur la droite aussi ils ont l'air d'avoir un test d'alcoolémie donc là on a la préfiguration des tests d'alcoolémie qui auront lieu plus tard justement en France et puis en Italie enfin un peu partout puisque dans les années 40-30 il n'y en avait pas encore donc là ça préfigure en quelque sorte ce qui va arriver par la suite en miroir ensuite alors un cas aussi intéressant c'est une alors ça c'est un cas donc du tiré du lit de Pierre Vieroudi donc c'est l'extrait de l'Aile d'Hélène c'est un cas assez rare c'est les motocyclistes de Serret et donc là on est en 1956 et une dame en fait est à moto ou à motocyclette ou à mobilette et elle voit ces deux engins ces deux motos et elle les elle les dépasse et puis après elle se demande ce que c'est elle voit ces êtres rutilants avec des casques elle se demande ce que c'est donc il n'y a pas d'ovnis dans ce cas là c'est pour ça que c'est un cas à la marge et elle se retourne le phénomène avance et puis après elle disparaît donc c'est un cas assez rare alors justement parce que comme elle était à mobilette ou à motocyclette ça se rapproche en effet miroir c'est un cas assez rare et difficile à expliquer alors dans dans les cas justement de 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 la mythologie ancienne il y a ce cas par exemple à Evillers où là il s'agit carrément de sorte de petit lutin voilà c'est en ans 1970 des petits lutins qui se rapprochent de la mythologie des sautrés donc là c'est dans les dans les Vosges et on retrouve aussi dans ce phénomène des sautrés dans l'ancien temps donc dans la mythologie et donc là ce sont des aussi des enfants qui voient ça on va le retrouver ici dans le dos alors il y a ce cas bien sûr alors de de Maurice Mas Valensol alors ce qui est intéressant dans ce cas c'est justement il devait y avoir sur le plateau de Valensol dans les années 50 ou 60 il devait y avoir des missiles qui devaient être installés et finalement ça a été mis au plateau d'Albion et ce qui est très curieux c'est que justement le phénomène justement creuse quelque chose de profond dans le sol il y a quand même des traces au sol et alors peut-être qu'ils étaient au courant parce qu'on sait que le phénomène ovni souvent dès qu'il s'agit de nucléaire ils sont pas loin alors peut-être qu'ils faisaient un repérage qu'ils pensaient à l'époque l'armée en tout cas prévoyait de mettre des missiles justement nucléaires peut-être qu'ils étaient en repérage c'est une hypothèse parmi d'autres c'était juste par rapport au fait que c'est très peu connu que le plateau de Valensol il devait y avoir justement quelque chose lié au nucléaire qui n'a pas eu lieu finalement alors ensuite alors je vais revenir un petit peu sur justement les cas de mimétisme alors il y a plusieurs cas donc là c'est beaucoup plus tard donc là c'est des sortes d'avions sauf que on voit bien que c'est autre chose donc là c'est encore des phénomènes de miroir en fait avec la technologie du moment là en 1969 un objet qui ressemble au Concorde on est encore dans cet effet miroir dans les années 30 justement en Norvège il y a eu des cas de faux avions il y a même eu des cas de faux trains on va le voir après là il s'agit des dirigeables de 1897 cette vague où les farmeurs en question ce qui était drôle c'est que les engins avaient des ailes à l'époque des ailes battantes donc ça paraît complètement absurde et saugrenus voilà ça c'est aussi les dirigeables alors là c'est intéressant parce que on est encore dans les phénomènes de miroir mimétique là il s'agit du cas de justement des époux-îles alors ce qui est assez étrange c'est que justement ces êtres-là ça rappelle le calendrier des bergers le calendrier des bergers en fait il s'agissait de diables qui avaient des longues aiguilles qui rentraient dans le corps des témoins dans l'ancien temps et donc là c'est un peu ce qu'il se passe dans ce cas de 61 donc beaucoup plus récent du coup mais qui se rapproche encore d'un phénomène ancien alors là il s'agit aussi du mimétisme des bonhommes michelins donc qu'on retrouve aussi sur la plaine des cafres avec justement les baba michelins donc il y a eu un gros cas à l'époque dans les années 50 et bidon la couverture de Jacques Vallée connaît les apparitions extraterrestres représente aussi cette la bulle l'ovnibulle en quelque sorte donc là c'est toujours là on a la vue là aussi donc on est dans les par rapport aux époux il il y a un livre et au départ ils sont d'accord pour lui donner et finalement les autres ne veulent pas et donc il y a toujours ce côté on va vous donner quelque chose une preuve et finalement non on vous la reprend donc il y a toujours ce côté là qui revient et dans plusieurs cas de ce style alors là c'est assez drôle aussi deux infirmières voient à Chombera ces ovnis là donc en miroir du témoin en miroir du métier du témoin là aussi alors là le cas à gauche ici ce sont deux un couple en fait qui recherchent leur fille ils l'ont perdue ils la cherchent partout et en fait ce qu'il se passe c'est que le phénomène traduit la peur justement de la recherche de leur fille alors c'est pas on le voit pas au premier abord spécialement mais en tout cas c'est ce qu'ils ont dit que ça se rapprochait en quelque sorte de leur peur en bas des chasseurs voient ces sortes de un peu comme justement pendant la chasse on tire à vue et avec des appareils pour les lancer comme des frisbees donc là ils voient ces choses là là aussi un faux train en bas à Moraise j'ai eu un homme en 1957 ce sont des un couple qui voit ça et alors le faux train se transforme en ovni ce qui paraît vraiment absurde en tout cas c'est ce qu'il relate mais donc le phénomène peut calquer s'ingé on va dire des dirigeables des trains des avions plein de choses différentes selon son bon vouloir en fait là idem ce sont des gendarmes qui voient ce faux TGV de Saint-Claire-du-Rhône qui s'envole alors là aussi incroyable là ce sont des gendarmes il y a quand même un rapport Bertrand Méheust se coupe dans tes folklore qui montre aussi ce côté justement de la mythologie ancienne et de ce qu'il se passe actuellement enfin tout au moins depuis ces dernières années ou ces trente dernières années avec le phénomène ovni là il s'agit d'un cas donc en automne 1976 en Italie et le témoin voit cet attirail et lui-même est électricien il est justement dans tout ce côté électrique et puis il voit ces choses là donc ça lui rappelle quelque chose il y a encore les ufudo qui les regardent comme si il n'y en était vis-à-plan magoni donc la cellule de Jacques Vallée passe port ou magonia là aussi on peut le voir donc il fait le rapport entre justement la mythologie ancienne et actuelle là il s'agit justement là ils viennent depuis 2 mars mais ils viennent des étés reticulés il s'agit donc des petits gris des époux Hill qui montrent cette carte justement Madame Hill et donc là il s'agit d'un croquis elle se rappelle Betty Hill de ce croquis là donc ils viennent d'un peu plus loin voilà et puis après au fur et à mesure ça va aller plus loin au niveau des constellations et ce genre de choses là on est encore dans ce phénoménétique en 1974 où là ça ressemble un peu à des dirigeables aussi donc là encore on a vu ça on a vu ensuite on va passer à d'autres d'autres cas donc là il y a plusieurs livres aussi de Rick Zockcher qui est intéressant à ce niveau là justement qui montre un peu tous ces cas intéressants voilà donc là c'est je parlais tout à l'heure d'un gentil en Irlande donc là c'est à Benbulben et donc là c'est là à ces endroits là où les fermiers en quelque sorte demandaient de l'eau pure en échange d'autres choses ou d'autres en échange de bons procédés en quelque sorte il y a d'autres cas intéressants alors là aussi par exemple il s'agit donc dans les années 50 on voit un peu ce type là des grands blonds justement qui dans les années 60 après on ne le verra plus ils commencent à se rapetisser et donc ça ne dure pas très longtemps alors il y a tous les cas Adamski des années 50 et voilà ensuite d'autres cas aussi un peu qui imitent un petit peu le c'est les dirigeables en fait qui imitent des avions donc là idem on voit ce genre de choses qui apparaissaient à l'époque là en 1847 donc la particularité des années 50 c'est que ça préfigure justement tous les cas qui vont venir ensuite et la vague de septembre octobre 54 est particulière parce qu'il y a eu énormément de cas ça n'a pas duré très longtemps après ça a poussé un peu en Italie en Afrique du Nord mais il va dire que cette vague de septembre 54 est mythique en tout cas en France puisqu'il s'agit d'une vague très importante au niveau justement des traces au sol au niveau des témoins qui ont vu beaucoup de justement de cas plus qu'ovnis puisqu'il s'agit de RR3 il s'agit carrément de contact avec les témoins ou de paralysie par les témoins voilà donc cette année ces années 50 sont particulières puisqu'on ne retrouvera plus ensuite justement beaucoup moins de traces au sol on ne retrouvera plus ces phénomènes justement par exemple comme ici de gros boutons d'artillerie et même au niveau comme des cosmonautes voilà j'ai à peu près fini donc s'il y a des questions sur tous ces cas ou tout au moins s'il y a des personnes qui auront un savoir un peu plus sur certaines choses moi j'aurais bien voulu voir les derniers là la photo de la bibliographie ah d'accord de bouquin oui bien sûr il y en a que j'ai raté j'ai pas besoin de la photo alors là il s'agit donc de Rix Orcher la plupart des dessins sont de Rix Orcher là donc c'est un autre de ses livres une autre couverture là c'est son premier livre donc Rix Orcher la séparation d'humanoïdes donc qui est épuisé maintenant qui est donc là il s'agit de Jacques Vallée Isabella Bagonie il s'agit d'autres choses c'est un là ce serait des des premiers cas bon on ne sait pas si c'est réel ou pas en 1750 à Alençon c'est une représentation bon c'est peut-être un cas faux aussi c'est une illustration qui montre c'est une illustration c'est pas le cas d'Alençon exactement mais ça a été repris pour le cas d'Alençon je n'ai plus en tête la date exacte il y avait la chaleur alors il y avait autre après donc pour les livres après voilà il y avait Jacques Vallée dont je n'ai pas tout à l'heure on voit ici voilà oui voilà ce fameux livre de Jacques Vallée donc l'ovni qu'on voit ici il s'agit de la plaine des cafres justement à la réunion on retrouve un peu justement cet ovni en forme de bulle voilà pour les livres alors il y a ces livres aussi intéressants d'Eric Zoucheur donc c'est avec Fabrice Bonvin aussi ovni et conscience donc ça c'est des livres intéressants à lire où il y a la participation de Philippe Guillement aussi voilà en conclusion si les personnes ont des questions sur tous ces cas enfin sur quelque chose en particulier moi je débute dans le phénomène ovni complètement aujourd'hui du coup ça ressemble à quoi ? on aurait un cas là aujourd'hui dans les dix dernières années c'est quel type d'apparition de on va dire que c'est plus c'est plus diaphane c'est beaucoup il y a beaucoup moins il y a quasiment plus de traces au sol c'est immatériel c'est beaucoup plus immatériel il y a très peu aussi ce qui est intéressant dans ces cas des années 50 c'est qu'il s'agit beaucoup de phénomènes durs en journée et qu'on ne retrouvera plus ensuite après ça devient à partir des années 60 70 ça devient nocturne mais il y a beaucoup de cas en journée donc il y a beaucoup de traces au sol beaucoup de il y a beaucoup de témoins de témoignages et encore il y en a plein qui n'ont pas parlé mais actuellement on va dire qu'il est il est beaucoup moins visible en quelque sorte voilà par rapport à l'époque je pense que tu as quelque chose à dire là dessus tu veux compléter je pense qu'on a fait un catalogue julien dans les années c'est par exemple le dernier il y en avait compté 300 en France dont un tiers en l'aigle pour la vague de 1954 il s'agit de Franck Morin donc un éminent ufologue qui justement a parlé aussi de Segba dans un petit peu de 1997 des années 50 et qui a écrit beaucoup de livres sur ces sujets là et le mimétisme en fait on le retrouve aussi au niveau du son il y a des témoignages qui sont donnés on parle beaucoup de visuel mais est-ce qu'on donne des témoignages sur ce qu'ils entendent des gens est-ce qu'ils entendent des choses est-ce qu'ils entendent des bruits des vibrations c'est plutôt silencieux c'est plutôt silencieux au niveau des aéronautes d'accord mais des fois il y a des moments des bruits parce que du coup on peut se dire si on suit des mimétismes dans les années 50 ça pourrait faire un truc un peu de l'époque la technologie ça pourrait suivre pas vraiment c'est plutôt silencieux en général c'est plutôt silencieux après ça dépend parce que le phénomène aussi émet un bruit ce qui fait que le témoin sort de chez lui il va sortir et donc sinon s'il n'y avait pas eu de bruit alors un bruit léger quand même un bruit léger qui fait qu'il va quand même sortir pour aller voir ce qui se passe et là il tombe sur le phénomène par hasard entre guillemets mais en fait on l'a amené à aller le voir pareil pour ouvrir la fenêtre ou sortir ou par exemple pour le cas justement tout à l'heure d'Abergoatzone où il sort et puis il voit ce phénomène au fond et puis il pense que c'est pour lui c'est pour moi je suis sire d'hierurgiste donc je suis métallurgiste je vais aller voir ce qu'il se passe et il tombe sur cette zèle là on est là dedans est-ce qu'on a des phénomènes des phénomènes d'enlèvement que moi je suis très amusé sur cette question mais j'entends des paroles dans les calculs l'adduction l'adduction et l'enlèvement avec des espèces de sas intemporelles ça brouille la piste tout le temps la personne le temps passe beaucoup plus oui bien sûr oui oui alors ce qui est intéressant c'est justement dans les cas d'éduction de change lignes qu'on retrouve dans la mythologie des fées des lutins de l'époque où il y a des enlèvements de personnes qui vont en magonie ce qu'on appelle la magonie il s'agit de la terre des fées et un temps soit un temps assez long s'est passé et la personne il s'est passé peut-être 2-3 jours dans les cas d'adduction ça peut être le temps peut être soit raccourci soit allongé dans les adductions plus récentes donc le témoin ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé et donc oui il y a ce phénomène là aussi d'adduction je dis sûr quand on veut des dirigeables des choses comme ça ça peut quand même beaucoup penser aux technologies humaines vous avez le point ? oui et complètement parce que en fait les dirigeables de 1897 en 1886 Jules Verne écrit justement Robur le Conquérant 10 ans avant donc soit le phénomène s'est adapté à Jules Verne pourquoi pas soit Jules Verne a vu des choses qui allaient se passer 10 ans après c'est on peut dire un peu dans le contexte c'est pas dans quel sens on peut le tourner il y a certaines technologies qui ont pu être construites par l'humain mais quand on revient dans le temps on se rend compte que ce n'est pas possible enfin dans des siècles passés en tout cas je pense ça brouille les pistes parce qu'il y a les deux à la fois oui bien sûr c'est volontaire je pense soit de la part du phénomène soit de la part de la mec qui veut aussi brouiller les pistes et s'adapter un peu peut-être au phénomène OVNI ou prendre la technologie ou prendre la technologie OVNI ils n'ont pas rapporté la poule et le lapin ça c'est inquiète comment ? ils n'ont pas rapporté la poule et le lapin on ne sait pas qu'ils n'ont pas fait non c'est vrai c'est vrai bon j'espère qu'ils ne les ont pas mutilés enfin en tout cas ils les ont pris mais oui en tout cas justement Marius de Waal ça préfigure les premières mutilations animales on est en 54 ben moi j'ai oui il y a des questions ? ben justement je sais pas s'il y a des questions mais maintenant pendant moi c'est le phénomène du bêtisme oui ça va beaucoup moins mais là c'est plus ça on le voit beaucoup moins on le voit beaucoup moins mais si on part dans une vague d'apprentissage c'est peut-être logique d'aller vers l'apprentissage c'est logique c'est au début des choses que je vais coller d'habituer à l'étrange en même temps c'est pour vous habituer en quelque sorte c'est une phase d'accroche c'est une phase d'accroche il y a eu une technologie il y a eu une vague justement j'ai pu en tête l'année par rapport au nucléaire des faux drones il y a eu une phase d'accroche c'était 2015 ça c'est très chelic chez Ablai d'ailleurs le directeur de Ablai a dit c'est pas c'était c'était c'est ça c'est ça c'est ça Ablai 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 c'est Ablai mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et Ablai pareil tu peux dire un petit mot par rapport au mimétisme si tu veux ce que t'en penses le principe général ça serait qu'ils imitent les tressaillants d'une époque que ce soit en termes de technologie de culture et de progrès pour faire des rencontres en rapprochées sans trop déstabiliser les humains et c'est pour ça que la vague des dirigeables de 1996 à 1997 ils imitaient des des prototypes de dirigeables qui étaient naissants en Europe déjà pour adopter la même forme mais avec des détails anachroniques comme les projecteurs les vitesses extrêmes et puis après ça s'est reproduit à partir de 1909 au Royaume-Uni jusqu'en 1914 au Nouvelle-Zélande et on a fait du soutien et après dans les années il y a eu le phénomène des avion en plein de fantômes dans les années 1930 Norvège où on entendait on voyait des avions en Europe on ne sait pas d'où ils venaient c'était en Suède il s'amuse il s'amuse vraiment avec nos archétypes à nous parce qu'on sait ça en tout cas regarde les oublues Mileno-Michelin c'est typique on ne voit plus du tout mais à l'époque les états c'était la voiture du moment dans les années 50 ça a été oublié maintenant mais à l'époque c'était quelque chose qui était vraiment dans l'archétype comme s'ils projetaient l'image qu'on attendait d'extraterrestres d'extraterrestres basiques qui viennent avec des espèces de machiniques et de finaux pour aller ramasser des lapins faire des récoltes mais toujours avec quelque chose d'absurde et saugrenu pour pas qu'on pense que ce soit normal il faut qu'il y ait quelque chose qui heurte en fait l'oeil du témoin voilà quelle est l'hypothèse pour expliquer tout ce déploiement de stratagèmes d'intelligence etc et d'humour à la fois qui se moquent un peu quel est l'intérêt de poignée c'est la théorie de la non-ingérence c'est-à-dire que globalement ils ne se montrent pas l'illusivité le fitness ils ne se montrent pas au grand jour en apparaissant parce que de la concorde mais ils génèrent des incidents localisés au fur et à mesure pour créer un peu la culture de l'OVNI ce qui fait que maintenant tout le monde connaît l'OVNI et on a entendu parler de quelques histoires d'enlèvement d'apparition du troisième type mais tout en est sans doute pour que ceux qui veulent le croire ou pas se fassent un choix donc je vais reposer la même question pourquoi tout ça ? parce que c'est un plan long terme oui voilà c'est ça donc tu as dit ça théorie de non-ingérence oui c'est tout enfin c'est plutôt une ingérence contrôlée contrôlée voilà c'est le bon qui manquait ça permet de ne pas brusquer nos habitudes et diffuser subtilement un message un message en avance ou par exemple pour ne pas faire peur au départ ils vont dire qu'ils viennent de Mars c'est plus proche de nous après c'est Vénus après c'est ridiculier après c'est autre part c'est une préparation mentale en quelque sorte c'est un peu du MKUltra c'est du MKUltra c'est comment tu dis ? les vagues d'apprentissage il passe l'info l'info il y a des moments différents est-ce que tu peux prendre ça vous passe et toujours être dans l'esprit du moment je dis le Zeitgeist c'est l'esprit on est vraiment dans ce côté là des miroirs merci 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est clair